Le thème de ce soir, c'est quand il descend. Et pour moi, c'est un thème qui parle, mais c'est aussi un paradoxe pour moi. Parce que Dieu est déjà descendu. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu mettre un point d'exclamation à la fin. Et pas un point d'interrogation. Parce que si on aurait dit quand il descend avec un point d'interrogation, ça voulait dire c'est quand qu'il va venir. Mais Jésus est là. Il dit quand tu entres dans ta chambre, il ne dit pas je serai là. Dieu est déjà présent. Quand il dit vous êtes deux ou trois réunis, il ne dit pas je vais venir. Il va venir, il dit je suis. Et le cantique que nous avons chanté, c'est si seulement tu crois, En fait, le fait de pouvoir libérer ta foi va faire apparaître celui qui est déjà présent. Parce que Dieu est omniprésent. Et dans son omniprésence, il a une omniscience et une omnipotence. Ça veut dire qu'il a la conscience de tout. Il est présent partout. Et il peut tout partout. Donc il n'y a pas un lieu plus approprié qu'un autre. Il y a seulement un cœur que Dieu cherche ce soir. Simplement qu'il croit aux choses qui sont écrites, aux témoignages qui ont été donnés, aux paroles qui sont libérées, aux cantiques qui sont chantées. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de savoir si Dieu est capable de faire quelque chose. Mais tu dois prendre conscience qu'au-delà d'une capacité, il y a une volonté de Dieu. Bien sûr qu'il y a une souveraineté. Il y a une souveraineté. Et ça, j'aime à le rappeler, je vais vous dire pourquoi. J'ai vu des cancers partir des corps et je suis diabétique. Il y a des souverainetés de Dieu. Mais il y a aussi une volonté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est des points d'interrogation. Et Dieu nous répondra quand il aura décidé de nous répondre. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, je prêche sa volonté. Et quand il descend, parce qu'il est présent, si tu libères ta foi, sa volonté ce soir, c'est que tu reçoives de Dieu. Et quand la sainteté de Dieu passe dans un corps, les cancers partent, les démons fuient, les âmes se donnent à Dieu. Et au-delà d'une âme, il y a des familles qui sont bouleversées, des immeubles qui peuvent être bouleversées, des quartiers qui peuvent être bouleversés. Et ce n'est pas une affaire d'être baptisé ou pas. C'est une affaire de croire à ce que Dieu est en mesure de faire. On le dit souvent, Dieu a donné son Fils pour moi, mais aussi parce qu'il me fait confiance. Et ça, ça me fait plaisir. Ça, ça me rassure. Ça, ça m'encourage ce soir. Dieu ne veut pas que tu te donnes à Dieu pour que tu occupes une chaise et que tu écoutes des hommes toute ta vie. Non. Dieu a une nécessité dans son cœur, c'est de devenir partenaire avec toi. C'est d'engager quelque chose, peut-être qui a été loupé pour certains. James le dit souvent dans son témoignage, il n'y a pas eu de relation père-fils. Il n'y a pas eu de relation mère-fils. Mais c'est ce que Dieu propose. Et c'est ce que Dieu sait faire de mieux. Quand je contemple l'œuvre du diable, je vois l'amour de Dieu. Parce que quand je regarde la création, chaque chose que Dieu va créer, Satan apparaît nulle part. Il apparaît au moment où l'homme a été créé. L'ennemi ne veut pas te faire du mal pour te faire du mal. Il veut te faire du mal pour faire du mal à Dieu. Parce qu'il est conscient que dans toute sa création, la créature qu'il aime le plus, c'est toi. C'est moi. Vous n'allez qu'à prendre ma fille. Vous me mettez des coups à moi. Je vais avoir mal. Mais si vous tapez ma fille, j'aurai encore plus mal. Et Satan en était bien conscient de ça. Et la Bible dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. En réalité, il est venu détruire ce qui a mis une séparation entre nous et Dieu. Ce qui pouvait couper cette collaboration entre nous. Et à travers l'œuvre de Satan, c'est bizarre de dire ça, que Dieu soit béni. Je vois l'amour de Dieu. Jésus n'est pas venu pour vaincre Satan pour lui. Parce qu'il l'avait déjà vaincu. Il l'avait déjà jeté du ciel. Mais il est venu le vaincre une deuxième fois pour toi. Pour que le ciel te soit y proposé aussi. Bon, on va lire un texte quand même. Dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et verset 1. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » J'avais écouté des rabbins s'entretenir sur ce sujet. Ils expliquaient que pour eux, la Bible en entier serait simplement le commentaire de ce verset-là. Tellement que ce verset est riche. Tellement qu'il y a des choses à exprimer dans ce verset. Vous savez que la langue hébraïque a une richesse, une finesse, une autorité, une identité. Et puis on peut l'élargir. Ça veut dire que c'est une langue qu'on peut élargir parce que dans la langue de Dieu, on va dire comme ça, il y a beaucoup de choses à dire. Des fois, Dieu dit un mot et il semblerait qu'un mot a passé pour une situation mais on en a réglé une centaine en même temps. Et ça, c'est ce que Dieu est en mesure de faire. Je vais vous expliquer ce que j'avais lu il y a des années dans le VSD. Un journal où il était question qu'à l'époque, dans l'ex-URSS qui est la Russie d'aujourd'hui, ils avaient décidé, si vous voulez, de conquérir le monde. et pour conquérir le monde, il fallait se former une armée qui était forte dans les mers, forte sur la terre et forte dans les airs. Et ça a été une des plus grosses armées qui se déployait dans les airs. Donc, ils avaient fait des aéroports un petit peu partout. Ils avaient fait des aéroports un petit peu partout. Et quand ce régime a été dissous, tous ces aéroports ont été abandonnés et sont devenus des aéroports désaffectés, si vous voulez. Et dans un secteur, il y avait un homme qui travaillait dans un aéroport et lui, ça faisait des années qu'il travaillait dans cet aéroport et il avait une histoire avec cet aéroport. Et il s'est dit je vais nettoyer la piste d'atterrissage toutes les semaines parce que certainement un jour elle servira à quelqu'un. C'est une histoire vraie. Et toutes les semaines ils venaient nettoyer cette piste d'atterrissage. Ils venaient la nettoyer. Et il s'est passé un jour comme par hasard un avion qui passait par là et un réacteur a pris feu. Et le commandant de bord ne savait pas trop comment faire et son copilote lui a rappelé que dans le passé dans ces secteurs-là il y avait des bases militaires où il y avait des anciens aéroports qui servaient aux avions de l'armée. Il dit peut-être va encore rester un ici là. Et ils ont regardé dans les plans qu'ils avaient et ils ont vu que juste en dessous à une centaine de kilomètres il y avait un aéroport qui servait à l'armée. Il dit c'est notre dernière chance. Et ils ont pu atterrir sur cette piste d'atterrissage sans faire aucun blessé. parce que quelqu'un avait prévu de nettoyer cette piste. Et le premier verset qu'on a vu c'est un petit peu comme ça. Parce que quand il dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre le mot qui est employé là le « et » là si vous voyez en hébreu c'est une composition de trois lettres qui a donné la lettre Aleph la deuxième lettre c'est le Vav et la troisième lettre c'est le Tav et ils ont des significations comme je vous ai dit l'hébreu a une valeur très riche et la valeur numérique du mot de la lettre Aleph c'est le chiffre 1 et la Bible nous démontre que le 1 c'est le chiffre de Dieu le chiffre de la divinité son symbole c'est le commencement et son deuxième symbole c'est le bœuf qui est la marque du sacrifice supérieur qu'il y avait dans la Bible la deuxième lettre c'est le Vav et comme par hasard le Vav sa valeur numérique c'est le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme et sa symbolique c'est un clou et la troisième lettre c'est le Tav qui a donné la lettre T qui a donné même la lettre à un moment donné dans une espèce de langue je ne sais plus je vais vous le redire comme un X et ils ont dit que c'était le symbole de la croix et sa valeur numérique c'est le chiffre 400 400 400 ans je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose c'est la fin de l'esclavage en Égypte c'est le signe de la libération et quand on fait une composition de ces trois lettres on voit la divinité on voit l'homme on voit la croix on voit le clou et on voit la fin de notre captivité et dans le premier verset de la Bible il y avait nous notre piste d'atterrissage qui avait été déjà prévue ça veut dire que le ciel et la terre étaient séparés avec quelque chose c'est le péché qui a séparé mais dans le plan de Dieu Dieu avait déjà mis le « et » avait déjà mis l'image de son propre fils crucifié sur la croix et la Bible nous dit que Jésus je le dis avec Momo il a préparé une piste d'atterrissage mais il l'a lavé de son propre sang chaque parole qui ont été prononcées à la croix chaque main percée chaque goutte de sang que Christ a versé c'est comme si qu'il nettoyait qu'il nettoyait une piste d'atterrissage pour que ton miracle puisse atterrir que c'est beau la Bible que c'est beau la vie chrétienne quand je considère les hommes qui ont réalisé ça les femmes qui ont réalisé ça je vois Barthimée Barthimée c'est bizarre de dire ça c'est le seul qui a vu que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui alors qu'il était aveugle ça prouve que c'est pas une affaire d'intellect c'est pas une affaire dans le visuel c'est vraiment une affaire de coeur à coeur il est quelque part il a pas envie d'être à cet endroit mais il y a quelque chose qui bout dans son coeur et je sais qu'il y a des personnes qui sont de ce cas ce soir on a peut-être pas forcément envie d'être là on a répondu à une invitation qu'est-ce que les autres vont dire en plus maintenant ils filment leur réunion bon quand on priera pour toi on éteindra la caméra il crie vers Jésus mais il crie de tout son coeur parce que pour lui il y a une piste d'atterrissage et il en est conscient parce que dans son coeur il se passe quelque chose et il proclame de sa bouche que cet homme est un homme différent il persévère dans cette dimension vous savez ce que la bible dit que les pas de Jésus s'arrêtent sur sa vie il a libéré sa foi et vous savez de quelle manière il a libéré sa foi de quelle manière il a été sur cette piste d'atterrissage on le sait qu'à cette époque tous avaient des manteaux pour montrer de quelle infirmité ils étaient consumés en quelque sorte et la bible dit que quand Jésus l'a appelé il a pris son manteau il l'a jeté c'est comme si qu'aujourd'hui on appellerait quelqu'un qui serait aveugle avec une canne blanche là et puis qui rentrerait ici et avant de rentrer il aurait jeté sa canne parce qu'il savait qu'ici il y avait sa guérison il avait libéré sa foi si seulement tu crois et il l'avait cru il est arrivé devant cette piste d'atterrissage et vous savez ce que Jésus a dit c'est ta foi c'est ta foi qui t'a guéri je te le dis ce soir ta foi en Christ dans cette piste d'atterrissage va te guérir elle va te guérir je me rappelle que Spider nous avait demandé avec Blanco de prier pour son fils pour le dos on avait déjà prié une première fois et il ne s'était rien passé mais que Dieu soit béni parce que Dieu a créé la porte de la persévérance lui et sa femme ont dit est-ce que vous pouvez reprier on a reprié et le dos s'est remis droit Amen il y avait une piste d'atterrissage pour son fils Angélique quand vous témoignez tout à l'heure pour sa guérison il y avait une piste d'atterrissage pour sa guérison quand l'Apola vous expliquait tout à l'heure pour ce foyer qui était dans le Leclerc il y avait une piste d'atterrissage pour ce foyer c'est important de le considérer j'étais dans l'aéroport de Perpignan et il y a eu une piste d'atterrissage pour moi je suis sorti de l'église assemblée de Dieu ici je ne connaissais rien du tout et une voix se faisait résonner dans mon esprit et quand je suis rentré dans l'aéroport comme une épée qui a traversé mes pensées qui rentrait dans mon coeur j'ai été brisé comme le disait Blanco mais pour me réparer pour me réparer totalement il y a eu une piste d'atterrissage pour moi une piste d'atterrissage pour mon foyer une piste d'atterrissage pour ma famille pour mon peuple je te le dis il y a une piste d'atterrissage pour toi ce soir la Bible dit que Dieu voudrait te redonner les années que les sauterelles t'ont volé je ne sais pas quel est le nom de tes sauterelles tu peux mettre un nom à ces sauterelles qu'est-ce qui te mange la vie qu'est-ce qui te gâche la vie je me rappelle qu'on était ici avec Fraïm et on a pris les campings on est parti à Paris et quand on est arrivé à Paris le jour où on est arrivé parce que Dieu place des hommes et des femmes sur notre chemin un garçon nous a appelé je voudrais que vous priez pour un jeune parce qu'il a un problème et j'ai une petite salle de sport là-bas dans un algéco à l'oeil nu c'est pas une piste d'atterrissage pour recevoir un miracle comprenez ça mais Dieu se manifeste là où on le laisse se manifester et puis on s'assoit puis on commence à parler et on sentait qu'il y avait les ténèbres sur ce garçon et quand ce garçon nous a expliqué sa vie il nous a expliqué une vie chaotique il nous a expliqué une relation avec sa mère qui avait été coupée il avait été déçu de sa mère parce que c'était une chrétienne et elle avait déçu Dieu elle avait fait des choses qui étaient très compliquées et il dit pour me venger de Dieu pour me venger de ma mère il dit j'ai invoqué Satan et j'ai dit si toi tu me rends heureux et bien je te donne mon âme je te donne ma vie il dit j'ai senti quelque chose venir et il dit depuis ce jour là j'ai commencé à m'angoisser j'ai commencé à maigrir j'ai commencé à être pas bien et puis il dit j'ai commencé à me réclamer à Dieu mais il dit j'arrivais pas à prier mes nuits étaient compliquées les sauterelles étaient en train de l'environner et de manger des mois des années de sa vie mais il dit aujourd'hui j'ai décidé et c'est ça qu'il faut il faut que tu décides que les choses changent on a prié pour lui il a senti la puissance de Dieu le pénétrer le traverser à genoux il est tombé et on a posé nos mains sur lui et il a été renouvelé il a été baptisé du Saint-Esprit instantanément délivré de la cigarette délivré de tous les liens qu'il l'emmenait captif vous savez pourquoi parce qu'il s'est positionné dans quelque chose la Bible dit que la repentance nous fait sortir de la captivité de Satan la repentance pour ce garçon était une piste d'atterrissage pour lui je me rappelle que j'étais j'étais avec ma femme et on était dans une église à Paris et il y a un homme qui s'est levé et il dit priez pour moi je vais mourir j'ai deux cancers et l'homme avait prêché sur la foi et à la fin ils lui ont fait l'onction d'huile et des fois comment ça se tient à pas grand chose mais te positionner dans la foi dans l'oeuvre de Christ tu peux faire peur à la peur tu peux faire douter le doute la maladie et un garçon disait le mal a dit oui mais Jésus a dit vous imposerez les mains aux malades et il dit pas quelques-uns seront guéris et ils seront guéris et il semblerait qu'il y avait une atmosphère dans le monde invisible et qu'il y avait comme un combat il faisait prier pour lui mais il ne croyait pas à sa guérison et ma femme a commencé à pleurer a commencé à pleurer et tellement qu'a pleuré aux sanglots j'ai eu honte moi je dis qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle fait et d'un seul coup je ne la voyais plus et elle a été voir cet homme-là parce que Dieu lui avait révélé quelque chose c'est tout simple ce que je vous dis mais il y avait une piste d'atterrissage pour lui elle lui a dit mon oncle Dieu m'a dit que si tu crois tes deux cancers il n'y en a plus ça c'était le dimanche matin le jeudi soir cet homme est venu dans une réunion comme celle-ci et il est passé derrière le micro et il a expliqué que deux cancers en voulaient à sa vie et qu'il l'avait quitté mais comme ça une fraction de seconde plus de cancers il y avait une piste d'atterrissage pour lui qui croit que Jésus va bénir ce soir qui croit que sa maladie s'en va que ses chaînes se brisent ce soir ton foyer c'est son affaire je vais vous expliquer je l'ai déjà dit mais je vais vous le redire c'était très très beau une femme que son mari était partie c'était une chrétienne et lui il est reparti dans le monde il est reparti très loin il est reparti avec une autre femme il est reparti carrément dans une autre ville refaire sa vie et Dieu disait à cette femme tu maintiens le cap je vais te redonner ton foyer et vous me servirez je vais te redonner mon foyer et vous me servirez ça a duré 7 ans ça a duré 7 ans mais elle a disé qu'est-ce que sont les années sur cette terre par rapport à l'éternité et elle disait Seigneur j'ai décidé d'être une femme obéissante et elle a réclamé son mari elle a dit il y a une piste d'atterrissage pour moi et je la veux parce que tu as déclaré dans ta parole et elle s'est armée elle a consolidé sa foi avec toutes les paroles que Dieu disait à son sujet 7 ans plus tard il a fallu qu'il revienne écoutez bien il a fallu qu'il revienne dans son foyer demander pardon à ses enfants demander pardon à sa femme le Seigneur l'a brisé aujourd'hui c'est un homme qui prêche l'évangile que Dieu vous bénisse que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes qui en ont marre de vivre dans ces situations on va prier Jésus et ce soir je proclame dans ce lieu qu'il y a ta délivrance qu'il y a ta guérison au nom de Jésus dans le nom de Jésus en espérant que ce contenu vous a plu nous essayons d'apporter un maximum de qualité pour que votre écoute soit confortable nous nous entretenons autour de la Bible en faisant le maximum pour essayer d'apporter des solutions à l'homme à travers la présence de Jésus Christ et nous vous invitons dans ce lieu tous les dimanches pour notre culte à 20h30 culte d'adoration et de sainte scène et tous les jeudis dans ce lieu un rassemblement autour de la parole de Dieu où on se laisse guider selon ce que Dieu met sur le cœur de son serviteur le jeudi à 20h30 dans ce lieu 32 avenue Louis Torcatis à Perpignan que Dieu vous bénisse et à bientôt et à bientôt à bientôt et à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021